Pour fournir un courant alternatif, on utilise plutôt, au lieu de la génératrice, on utilise un interméteur. La base de fonctionnement de l'internateur est aussi sur la base de phénomènes d'affection, sauf que ici c'est le rotor. Le rotor est un élement permanent qui fournit un champ B à travers un circuit fixe, un circuit bobiné qui est le stator. Donc on aura toujours une variation de flux et on obtient une FEM variable. Donc voilà, il ne suffit pas de produire de l'énergie électrique, mais on est parfois amené à la convertir, en utilisant le convertisseur. Un convertisseur permet de transformer la forme de puissance de l'énergie électrique en une forme utilisable de manière optimale par la charge. Par exemple, ici, le moteur, alors notre moteur, a besoin pour fonctionner d'une énergie qui est continue, donc on va utiliser justement le hasher. Le hasher, c'est un convertisseur d'énergie continue fixe qui a une énergie continue variable ou bien réglable. Le hasher contient principalement deux blocs, donc d'abord il est intégré sur une planchette. Donc cette planchette possède principalement deux blocs. Une bloc commande qui est alimenté par une alimentation plus ou moins 15 volts et un bloc puissance, ici, qui est alimenté par une alimentation fixe de 30 volts. Donc c'est justement cette tension qui sera convertie par le hasher en une tension d'énergie réglable. Je passe, je fais le montage, j'en ai fait mon circuit. J'alimente ici le bloc puissance de mon hasher. Donc je mets le moteur. Je mets le machine pour moi tant que lui, donc je mets le numératrice. Alors, je mets lepméron. Vous n'êtes pas grand.